allez c'est parti alors en cours documents montrant enfin tuto vidéo montrant les fonctionnalités de base du traitement de texte vous refaites exactement ce que je vais faire dans cette vidéo et puis l'idée c'est de faire trois fois pour que ce soit automatique alors ça c'est censé être une première page avec un titre c'est titre de mon document titre mon document hop je vais le mettre en forme tiens j'ai même utilisé sa titre principal ok ceci n'est pas un titre hiérarchisé en dessous je vais mettre une jolie photo donc insertion image c'est avec libre office photo de vacances sans personne où est ce que je vois ça tiens ça c'est un poteau vous savez où j'ai passé mes vacances je ne le sais plus moi même hop si je les zoome un peu ça me donne ça c'est censé être ma première page que je vais faire un saut de page contrôle entrée pardon contrôle z alors ça c'est intéressant tiens je suis sous une image avec libre office l'ancre de l'image en fait elle est juste en dessous ce qui fait que si je fais un saut de page l'ancre saute sur la page suivante et l'image suis si je veux désolidariser la ligne qui suivra de l'image je dois faire shift shift entrée donc là vous voyez je viens mon image est ancrée au dessus je vais mettre des petites lettres mon image est ancrée là où j'ai écrit les premiers s quelle est là mon image et maintenant avec shift entrée je suis sur une ligne qui est désolidarisé de mon image ligne paragraphe même combat donc là maintenant je vais faire contrôle entrée cool ça marche ici on a dit une table des matières facile insertion insertion table des matières table des matières je ne vous reparle pas de ce tableau mais ça va choper les titres jusqu'au niveau 10 et puis là c'est pas mal de mettre son sommaire ok je fais ok j'ai ma table des matières qui est prêt sous ma table des matières contrôle entrée j'arrive sur ma troisième page d'ailleurs tiens je vais faire tout de suite insertion histoire de vous mélanger les pinceaux dans mon pied de page style de page par défaut j'ai mon pied de page qui est là je vais taper page je vais mettre un p majuscule c'est mieux page je vais insérer mes champs tout de suite donc insertion champ hop le nombre de pages je vais mettre un petit divisé comme ça et puis je vais refaire insertion champ et puis le nombre de pages 1 sur 3 2 sur 3 et évidemment 3 sur 3 et puis ce truc là tiens je vais le centrer toc et puis pour un groupe j'avais montré que dans le pied de page ça vaut ce que ça vaut mais moi si je vais dans format paragraphe format paragraphe j'ai un petit onglet bordure j'y suis dans bordure c'est l'onglet bordure et puis si je clique ici ça va mettre un petit trait juste au dessus ce qui me fait un petit trait juste au dessus tout le long de mon pied de page donc de tous mes pieds de page et si je vous fais l'aperçu qui est là ça fait propre toc j'ai mon futur sommaire et puis je commence à attaquer ma page 3 alors la page 3 ma l'idée c'est de faire du paragraphe des titres 1 2 3 et puis du texte mort alors je vais montrer pour un groupe mais pas pour l'autre donc le paragraphe je vais mettre par exemple introduction introduction je vais déclarer titre 1 le raccourci clavier vous le connaissez là je me dis oh zut il n'y a pas les numéros de pages ben allons-y pour les numéros de pages outils outils numérotation des chapitres 1-10 numéro arabe après je mets je précise évidemment vous pouvez mettre sur pause position gauche tabulation là on avait mis un petit espace ok maintenant tous mes numéros sont tous mes numéros tous mes titres du numéro 1 du du niveau 1 au niveau 10 son numéro t je vais aller me faire un petit saut dans tiens les titres 1 je vais les mettre en bleu dans en vert soyons fous alors j'ai besoin de la barre latérale elle est là sans raccourci clavier ça se passe ici je suis bien sûr un titre 1 j'ai bien titre ici je peux faire un clic droit modifier la vie est belle ma petite fenêtre apparaît elle est là ça concerne bien le titre 1 c'est écrit là et je vais jouer dans police et puis effet de caractère police je vais pas changer la police je vais mettre que la couleur j'ai divers un vert profond subtil avec un petit effet d'ombre contour c'est moche masqué je sais pas ce que ça fait tiens la casse pour effet je pourrais mettre tous mes titres obligatoirement majuscule allez appliquer ok j'ai introduction ça c'est bien je taperai alors le texte mort regardez le désormais donc le texte mort c'est un paragraphe qui est enregistré dans les profits dans le penoffice c'est pareil vous tapez trois lettres tex et puis après vous utilisez la fonction la touche f3 c'est pas un f1 3 c'est la touche f3 et ça vous fait ça alors là j'ai donc un paragraphe toc et puis je vais créer un sous titre donc introduction je vais mettre première partie parce que j'ai pas d'idée première partie ceci aussi est un titre 1 toc et puis je vais mettre objectif donc objectif de la première partie c'est un sous titre il est noir normal je n'ai pas personnalisé j'appuie sur entrée et bien c'est l'objectif de ce superbe cours c'est maîtriser dans utiliser réutiliser tiens réutiliser le maximum maximum d'automatismes d'automatismes vu en cours il y en a plusieurs ok pof tac un petit point ça mange pas de pain et puis ben une partie une sous partie faudrait que je mette une deuxième sous partie support support hop ça c'est un nouveau truc ben voir la vidéo c'est complètement débile mon truc et puis je créer une seconde partie conclusion conclusion donc ça c'est à nouveau un titre 1 toc ça roule ça marche c'est merveilleux à qu'est ce qu'on avait vu d'autres j'ai mon pied de page j'ai mes titres mais sous titres c'est bon personnalisé pas personnalisé on avait vu le navigateur qui est là je vous le rappelle donc navigateur introduction je vais masquer toutes les autres catégories que j'utilise là j'ai une image j'ai un tas des matières j'ai des champs ben moi je veux voir que les titres donc je vous rappelle qu'il faut sélectionner un élément de cette rubrique et puis filtrer les autres toc donc là j'ai mon plan d'ailleurs accessoirement moi je travaille sur ce superbe écran avec la table des matières en direct ici comme ça je vois où j'en suis et puis la fenêtre de style de l'autre côté alors la fenêtre de style pour vous éviter de faire ça et de jongler vous pouvez aller dans affichage affichage fenêtre non pardon oui c'est affichage moi c'est la fenêtre de style style f11 voyez c'est pas le même raccourci alors je vais désancrer f11 toc je vais me la mettre là ça fait pas ce que je veux et puis alors je vais aller chercher mon navigateur affichage navigateur voilà mon navigateur il est là alors je vais garder mon navigateur ici ça comme la barre latérale qui est là je préfère la garder à droite voilà donc en fait je travaille comme ça alors ce qu'on n'a pas vu en cours dans les styles là il ya plein de styles si vous gardez automatique vous en avez moins si vous voulez voir tous les styles disponibles sont tous là mais c'est un vaste bordel donc hiérarchique c'est bien il est rare automatique pardon c'est bien alors hop 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 ok c'est bon sommaire ben je vais actualiser mon index clic droit mettre à jour l'index on avait vu tiens puisque j'ai mis du vert je vais mettre du vert aussi dans les titres de la table des matières donc je clique dessus je suis dans le sommaire introduction son style c'est bien table des matières niveau 1 clic droit modifié avec la fenêtre de style automatique je crois que j'ai pris ce faire là appliquer ok on avait vu les petits espaces aussi donc j'y retourne pardon cliquant à modifier 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 oui les petits espaces alignement on peut nous retrait espacement oui retrait espacement au dessus du paragraphe donc de mes titres de niveau 1 de ma table des matières je vais glisser un petit 0 2 c'est bien tout ce que je vais faire ok c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau je descends je descends on l'a pas vu en cours mais vous le ferez parce que vous allez devoir me déposer un document qui ressemble exactement à ça sauf la photo évidemment on va faire des petites des trucs qui font qui font documents sérieux à ceci est un paragraphe tiens je me met la conclusion je vais appuyer sur entrée je vais taper n'importe quoi avec des espaces pour que ça passe des mots top ceci est aussi un paragraphe par défaut et je vais essayer de vous démontrer que lui aussi n'est pas justifié voilà donc ça c'est bien la preuve que ce paragraphe n'est pas justifié tous les paragraphes par défaut nous sommes d'accord ils sont de style corps de texte c'est écrit là si je suis là c'est bien corps de texte et si je suis là c'est bien corps de texte donc si je veux que tous mes paragraphes automatiquement dans mon document présent et à venir soit tous justifié eh ben c'est le coeur de texte que je vais personnaliser dans les styles c'est clic droit modifié c'est ça des trucs de rigolos qui sont sympas j'ai dit quoi justifié c'est dans alignement justifié ça c'est cool un autre truc enchaînement qui est super cool il gère très bien les coupures de mots automatique donc il coupera les mots avec les syllabes comme comme il faut faire j'ai un petit truc tiens j'aime pas trop mais bon l'étrime faut trouver l'étrime c'est là afficher la létrine donc ça c'est une lettre une le 3 là ça veut dire que la première lettre du premier mot de votre paragraphe c'est un peu le style journalistique là fera trois auteurs si je fais appliquer si je fais ok voici ma létrine le dé qui n'a aucun sens ici mais dans le texte dessus donc n'est pas derrière lui etc bon c'est vraiment moche je vais enlever ma létrine clic droit modifié donc vous ne ferez pas la létrine alors coupure des mots par contre parce que ça c'est beau la coupure des mots ben là il y en a une c'est le trait d'union là ce res c'est bien coupé la coupure des mots ça vous permet donc d'avoir des espaces qui sont mieux gérés entre chacun des mots de votre des les espaces mieux gérés entre chacun des mots d'une même ligne toc voilà cool cool j'ai quoi si si petite chose imaginons marseille vous voulez mettre des notes les notes de bas de page ça fait pro ça les notes de bas de page et ben vous faites insertion c'est une note alors vous avez note de bas de page note de fin donc ça fait les deux si c'est qu'une note de bas de page vous pouvez faire sa note de fin vous pouvez faire ça et si vous voulez avoir une petite fenêtre avec plus d'options bala ça vous donne la petite fenêtre qui est là vous pouvez choisir la numérotation automatique et puis après le titre de bas de page note de fin mais pas besoin de passer par là si vous savez déjà vous voulez faire une note de bas de page alors la note faut se mettre juste après la dernière lettre moi je veux mettre une note pour la ville de marseille mon curseur il est juste après le e pour les malvoyants je zoome je vais faire insertion c'est une note de bas de page hop j'y vais note de bas de page toc et j'arrive directement en bas de cette page je vais mettre ville du sud de la france de la france point hop ça c'est une note l'intérêt des notes c'est cool c'est propre off si je fais une autre note marseille alors avant marseille je vais faire collègues collègues si je fais une note évidemment puisqu'elle est avant elle aura le numéro 1 et la note 1 elle va prendre le numéro 2 c'est comme les titres ça marche très bien ça toc donc elle passe au dessus collègues collègues et bien qu'est ce que je mets comme déficient de collègues collègues dans le sud on dit comment mais je sais pas d'un collègue et ben personne travaillant travaillant avec avec vous j'ai pas d'idée toc supprimer une note ça c'est intéressant donc déjà vous constatez que dans le texte vous avez un petit 1 je zoome en exposant pof si vous amenez votre curseur sur le petit 1 la note apparaît dans le texte note de bas de page pof pareil pour le petit 2 toc si vous voulez supprimer une note faut pas la supprimer là mais faut supprimer l'indice enfin l'exposant le l'index qui se trouve dans le texte donc là si je supprime le 2 de marseille si je descends bas j'ai supprimé ma note 2 ça marche comme ça les notes qu'est ce que je peux vous dire d'autre et bien tiens pour finir donc dans votre document il ressemblera à ça avec une note et à la fin je suis tenté de faire j'ai fait un sommaire je voudrais faire une table des matières et ben je vais faire un saut de page parce que ma table des matières dernière page elle commence en une page contrôle entrée hop je refais insertion index je trouve dans table des matières table des matières hop et là je vais refaire au alors non elle va s'appeler table des matières pour le coup table des matières je ne vais pas montrer ça mais là vous pouvez aussi si vous légendez vos photos vous avez l'index des figures ça va reprendre toutes vos légendes de photos bah tiens on va rajouter une image aussi dans le texte donc table des matières table des matières je vais faire ok voici ma table des matières ça reprend les styles qui sont définis au dessus puisque j'ai un seul style table des matières niveau 1 et puis je me dis pour différencier mes deux tables des matières dans le sommaire c'est souvent une table des matières plus succincte donc là je vais pas mettre à jour l'index mais je vais éditer l'index éditer l'index et là je vais lui dire ben pour la table des matières qui s'appelle sommaire qui est sur la page 2 je vais lui demander de balayer tout mon document mais de me chercher que les grands titres 1 et puis là si je fais ok hop ici j'ai un sommaire succinct et puis à la fin de mon document j'aurai une table des matières complètes ça c'est cool et dernier truc ben je vais me remettre tiens je vais me mettre là pof non pas là à la fin de ce truc je vais mettre texte mort ctrl 2 c'est un sous-titre je vais taper en dessous tex la fonction f3 voici un deuxième texte paragraphe hop c'est bientôt fini qui est justifié puisque le sort de texte machin et je voulais mettre une petite image là dedans donc je vais me couper là après travail je vais sauter ligne de ligne et puis l'idée c'est que je mette une image plus petite entourée par le texte et avec une légende et ben allons-y insertion image c'est ici je vais me prendre d'autres panneaux celle là elle est jolie celle là je vais faire ouvrir où est ce que j'étais canigou c'est le manque à l'égout dans le sud de la phrase ne pas se tromper le canigou en merde je crois que c'est lui donc réduire l'image sans la déformer avec libre office je me mets sur une diagonale je la réduis donc là il vient de monter ok aligner l'image par exemple complètement à gauche c'est par là que ça se passe toc à gauche c'est ma droite en fait voilà permettre au texte de se mettre autour de l'image c'est l'habillage l'habillage optimal tiens je vais prendre celui là et puis ça me permet de monter mon image ici donc là le texte il se met à côté alors en fait je trouve ça moche le texte colle trop à l'image alors je vais faire un double clic sur l'image comme ça j'ai toutes les options de l'image vous remarquerez l'encre fait elle est là why not l'intérêt c'est que l'ancre elle soit dans le paragraphe en question comme ça tout se déplacera en même temps j'espère que vous comprenez alors rogner non mais rogner si jamais je voulais rogner un petit peu de mon image en haut un petit peu de mon image en bas un petit peu à gauche pour ne montrer que le canigou qui est là et franchement beaucoup pas droite donc là je rogne je validerai après si je vais dans images je cherche adapté c'est dans adapter que je vais pouvoir gérer l'espacement entre l'image et le texte je vais mettre 0 10 à les 0 20 à chacune de mes images c'est bien tout ok donc là j'ai rogné mon image je vais pouvoir réaligner mon truc à droite je pourrais descendre un peu ok donc ça regardez bien et c'est bientôt fini ça c'est mon image le petit espace de 0 2 là vous le voyez là c'est plus propre je vais faire une légende un clic droit insérez une légende toc ici la légende elle s'appellera figure 1 catégorie figure donc ça je le laisse je vais mettre le mot carnigou carnigou et puis je clique sur ok et là maintenant regardez bien votre image elle est là le texte de votre légende il est là image et texte sont encapsulés dans un cadre qui est là donc la mauvaise idée si vous ne sélectionnez que l'image si vous déplacez vous déplacez l'image le cadre texte il n'a pas bougé et votre légende elle est restée dedans c'est moche donc si vous voulez déplacer proprement ce truc c'est donc déplacer l'image et la légende donc là il faut bien sélectionner le cadre et là si je fais ça tout se déplace correctement cool ctrl z voilà vous aurez un document à me déposer exactement comme celui là évidemment vous l'enregistrer avant de déposer je vais mettre ça dans téléchargement je vais mettre à supr à surp mais bon ça va se comprendre et puis si je vous montre l'aperçu toc si je vous montre de nom ben l'aperçu et puis je vais dézoomer à donc non c'est pas lui c'est lui l'aperçu plein de pages voilà ça c'est l'intégralité de mon document une première page une image un saut de page une tas de matières que j'ai appelé sommaire que j'ai simplifié qu'avec les niveaux 1 un saut de page des titres personnalisés numéroté automatiquement des paragraphes justifiés dans un paragraphe il ya une note de bas de page une image légende des sous titres qui ne sont pas personnalisés bien bien hop eu un pied de page avec le nombre de pages et le numéro de la page ben quand vous ferez des documents comme ça on prof seront content fin de cette vidéo j'espère ne rien avoir oublié six derniers trucs dont pronotes support de cours je ferme l'aperçu je reviens dans pronotes il est là j'ai donc mis j'ai donc mis quoi j'ai donc mis j'ai enregistré je pense oui celui là donc je vais mettre le travail à faire mais vision élève classe ap 1 m 42 info traitement de texte et automatique ici je vous ai mis un lien si je clique dessus ça vous ouvrir un onglet et vous tomberez sur ce superbe article que nous n'avons pas traité mais là vous avez un support de cours qui reprend donc tout ce qu'on a vu sur libre office et un peu plus et si vous le voyez il est là le support de cours toc yes vous avez une jolie table des matières font gris mais si vous faites l'aperçu le fond n'est pas gris toc 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 avec tout ce que je vous ai montré pof 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 à lire à mémoriser à maîtriser allez bonne chance donc votre document texte celui que vous me déposerez il ressemblera à celui là exactement sauf l'image et par contre votre seconde image aura bien une légende allez c'est fini j'ai plus qu'à couper la vidéo 1 1 1 1 1